Le nouveau-né est au centre de la famille, c'est en ce sens-là qu'il est solaire. Il est tourné vers l'extérieur à 100% quand il est éveillé et à 100% vers l'intérieur. Alors ce qu'il faut comprendre pour tous ceux qui sont déjà parents, qui souhaiteraient l'être, c'est qu'un enfant, s'il est trop souvent éveillé, il ne grandira ni intellectuellement, ni par le sentiment, ni physiologiquement. Il a besoin d'un rythme qui est inverse de celui de l'adulte. Il lui faut grosso modo entre 12 et 15 heures de sommeil, parce que c'est comme ça qu'il va fixer ce qu'il a à récupérer de l'extérieur. Dans le monde des plantes, les plantes poussent la nuit exclusivement. Le jour, ça fixe ce qui a été accru la nuit. C'est pareil pour les enfants. Les enfants, par exemple, à l'époque scolaire, que l'on gave d'activité, tu vas faire du cheval, tu vas faire du judo, tu vas faire la bande dessine, etc. Ce n'est pas la peine, ça ne sert à rien. Parce que ça entrave leur expression intérieure. C'est-à-dire que ces gamins vont arriver à l'âge adulte, ils seront désorientés, ils ne sauront pas sur quel principe ni critère choisir une direction. On le voit, je ne vais pas vous dire, je connais quelqu'un de très près qui est dans cette situation, ils gavent à l'excès de ces enfants, et ces enfants sont toujours malades, ce qui est une preuve du fait qu'ils en ont jusque-là. Ils ne peuvent rien faire, rien dire. Et ça, c'est une forme de maladie mentale, hélas. Et toute maladie mentale a son reflet corporel. Donc, on ne peut pas, comment dire, discuter avec quelqu'un qui a cette charge-là sans se mettre en travers et dire, oui, du coup, tu te mêles, etc. Bon, simplement pour vous, faites-en votre fruit. Il faut que... J'ai une phrase que vous connaissez. On ne fait pas pousser plus vite une plante en tirant sur la tige. C'est du même ordre. On ne fait pas pousser plus vite une plante en tirant sur la tige.